Il aime les écrivains collabo, les animaux empaillés et les andouillettes. Il est le vœu d'Honored Estiendorf et le légataire universel de Lucien Arbaté. Il est peut-être journaliste par hasard, écrivain par accident. Alors il a tous les défauts et c'est sans doute sa seule qualité. Il est snob comme un pot de chambre et comme tous les snob, il adore la vulgarité. Il écrit divinement bien mais il s'obstine à dresser des listes de chansons paillardes dans ses livres. Il est né trop vieux dans un monde trop jeune, à des goûts de vieille dame, aime les petits coussins brodés et l'autobus. Et pire, il s'est reproduit. Il aurait pu être Sagawa, un criminel sanguinaire qui mange des femmes et des hommes mais il était trop bien élevé pour ça. Alors il a décidé de devenir écrivain. Nicolas Estiendorf, bonsoir. Bonsoir Simon. Je serai accompagné de Philippe Chevalier, bonsoir. Bonsoir mon cher Simon, bonsoir mon cher Nicolas. Je suis ravi d'être là. Oui, tu vois, on commence déjà par les petits noms. Alors je vais t'appeler Nico. Nous nous étions, nous l'avions reçu il y a 6 ans. On a essayé le numéro 2 de l'émission. 6 ans déjà ? C'est sur Radio Campus, une fréquence qui faisait 15 personnes étudiantes françaises. Et on a été viré suite à votre émission car vous avez utilisé le terme pute. C'est une émission sur la prostitution, vous ne vous souvenez pas ? C'est la base. 6 ans déjà comme le temps passe. Voilà. Belle référence. Ça, ça vaudra une deuxième exclusion. Oui, on vous avait reçu sur un livre sur Marthrichard. Il n'y avait même pas de vidéo ni rien. Et on avait fait une émission sur Marthrichard. Une émission qui était très bien troussée, sympathique. C'était une atmosphère un peu plus masculine que ce soir. On n'avait pas encore découvert les femmes. C'est ça. Là, vous étiez encore en culot de courte. Excellent pour Marthrichard, une émission bien troussée. Oui. On sent que Philippe est en forme. Philippe est en forme. Je suis en verve avec deux D. La veuve qui clôt. Oui, très bien. Oui, non. C'était parce que quand j'étais jeune gamin et que j'avais 13 ans en lycée, je lisais des livres de vous que je recopiais en pensant que ça permettait de bien écrire. J'avais recopié le dictionnaire amoureux de Paris. C'est donc vous. Oui. D'accord. C'est encore. Oui, c'est ça. Alors, vous sortez dictionnaire amoureux du mauvais goût. Alors, il y a une chose dans votre dictionnaire qui m'a un peu froissé. C'est que j'aurais toujours rêvé d'écrire un dictionnaire amoureux du mauvais goût. Qu'à cela ne tienne. Et voilà, il y a un dictionnaire amoureux du beau-fils et tout ça. Mais quand on lit votre dictionnaire, il y a quand même un côté un peu snob, c'est-à-dire que déjà, vous séparez en deux catégories, le bon mauvais goût et le mauvais mauvais goût. Et dans le bon mauvais goût, c'est toujours des choses un peu particulières, un peu originales, un peu, en fait, assez snob. C'est-à-dire des choses que peu de gens connaissent. Et tout ce qui est, on va dire, vulgaire, populaire, banal, vous mettez ça dans le mauvais mauvais goût. Alors, on aurait bien aimé que vous mettiez au contraire les campings, les hôtes d'activité commerciale, Miss France, les parapluies à cocktails, également dans le bon mauvais goût. Pourquoi faire cette détermination ? Alors, parce que, en fait, c'est un dictionnaire amoureux de mon goût. J'ai appelé ça mauvais goût parce que quand j'étais gamin, je vivais totalement en décalé. Quand j'avais 7, 8 ans, les seules musiques que j'écoutais, on est à la fin des 70, début des années 80, c'était Fernandel, Réventura, Georges Milton, Georgius, Charpigny et Brancato, ce genre de choses, parce que j'ai un père qui me faisait écouter ça. Donc, de toute façon, je suis né avec 50 ans de retard. Donc, déjà, on me regardait comme une espèce d'ovni en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces musiques ? Donc, on me disait, mais c'est quoi ? C'est lait ? Et donc, le mot mauvais goût n'existait pas à l'époque, en tout cas, on ne l'employait pas, mais donc, je suis né avec ce décalage. Donc, pour moi, ce que j'appelle, ce qu'il considère encore comme du mauvais goût, c'est vraiment, ce sont mes racines. J'ai grandi, j'ai poussé, je me suis enraciné là-dedans. Donc, mon goût a pris naissance là-dedans. De toute façon, à la base, le curseur est totalement décalé. Je ne voulais pas non plus faire de, entre guillemets, un racisme social, parce que ce n'était pas le but de cet exercice. Mais pour moi, le mauvais goût, c'est tellement subjectif. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir autant de dictionnaires de mauvais goût que d'individus dans cette planète. Donc, c'est-à-dire de plus en plus, beaucoup trop, on le sait. Donc, de toute façon, ce dictionnaire est partiel. Cette collection est subjective et le livre l'est encore plus. C'est la subjectivité au carré, au cube dans cette collection. Donc, vraiment, je suis allé, je me suis fait plaisir. J'ai parlé des choses dont j'avais envie de parler. C'est-à-dire que j'ai mis dans l'étiquette mauvais goût absolument tout ce qui me plaît, ce qui me permettait de gratter là où ça dérange, ce qui permettait de faire de la provocation facile ou subtile. J'ai fait une sorte de catalogue de mes affinités et de mes détestations. Est-ce qu'il y a une différence, mon cher Nicolas, entre le mauvais goût et le manque de goût ? Alors là, vous avez un suivi. Vous avez deux heures développées. Le mauvais goût, c'est très bon goût. Tous les gens de bon goût adorent le mauvais goût. Bien entendu. Est-ce qu'il n'y a rien de plus chic et de plus, de plus, de meilleur goût que d'aimer le mauvais goût ? Le fameux plaisir. Alors que d'aimer le bon goût, c'est un peu vulgaire. Moi, par exemple, j'adore les nains de jardin. Ah oui ? Les nains de jardin sont un parangon de mauvais goût. En réalité, le nain de jardin, c'est délicieux. Ça nous ramène dans les elfes, les farfadets, les contes de grime. Alors, est-ce que c'est du mauvais goût réellement ? Ou est-ce que c'est considéré a posteriori comme du mauvais goût ? Vous avez vu dans Blanche Fesse et les Sept Mains ? Bien sûr. J'ai même tourné dedans. C'était vous, le nain ? Oui. C'était moi, le nain. Avant, oui, oui, je me disais bien. Vous voyez sa nuque. Il a une nuque de nain. Il a une vraie nuque de nain. J'ai une très belle nuque. Premier gang-bang du cinéma. Allez, comme chouette, c'était remarqué. C'est pour ça que ses cheveux sont comme ça depuis. Oui, tu as raison. Je fais ce que je peux avec mes cheveux. C'est comme Giscard. D'ailleurs, j'adore les cheveux. Et je monte tous les vendredis à cheval. Là, on atteint des sommes. Ça commence bien. En fait, vous avez refait parce que vous aviez déjà fait un dictionnaire amoureux du mauvais goût illustré. J'avais fait une petite encyclopédie du mauvais goût chez Michel Laffont qui était un album. C'était un petit texte et une photo. Et ce qui était un peu frustrant, c'est que personne lisait les textes que j'avais écrits. Tout le monde lisait les photos que j'avais choisis. Et là, je me suis dit, en fait, j'avais un contrat qui courait chez Plon depuis des années. En 2015, je fais Paris. Lorsque vous avez 13 ans, vous n'aviez pas 13 ans en 2015, mais bon, ça vous avez un peu enjolivé, cher ami. Vous adorez ça. Donc, je fais mon dictionnaire amoureux de Paris qui marche plutôt bien. On me dit, fais-en un autre. À l'époque, je propose les séries télé qui est un sujet qui me passionne. J'en regarde beaucoup, j'en consomme beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que c'est infaisable parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle série encore mieux. Et donc, je laisse courir un peu le contrat. Arrive le Covid où tout à coup, les éditeurs se réveillent parce qu'ils s'emmerdent. Ils ont dit, donc, tu as un contrat pour nous. Et là, je me dis, c'est vrai que je leur donne un dictionnaire amoureux. Je réfléchis. Et entre temps, la maison Plon a changé environ cinq fois de directeur et donc de multimilliardaire propriétaire. Et je me retrouve donc avec une nouvelle direction. Et mon copain, Grégory Berthier, que je connaissais depuis longtemps, qui me dit, il faut que tu nous fasses un dictionnaire. Tu nous dois un dictionnaire. Tu as signé, tu as touché. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et donc, je dis, le mauvais goût, ça ne vous dirait pas. Et il me dit, super, on a la bêtise, on a l'inutile, fais-nous le mauvais goût. Parce qu'avant, avant, ils n'aimaient pas ce genre de sujet. Et je me suis lancé. J'ai bien entendu repris certaines entrées que j'ai entièrement écrites. Et ça m'a permis de me plonger dans mes archives. C'est des entreprises de recyclage. Ce genre de livre, c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'on retrouve des choses qu'on a écrites avant, qu'on repatouille. Tout à coup, on se dit, je vais prendre ça, je vais prendre ça. J'ai fait une liste. Il y en avait au moins 40 que je n'ai pas développées. Mais tu sais, ça me rappelle sur des pensées anciennes faisant des vers nouveaux. Voilà, tout de suite, la faculté. La faculté est là. La faculté. J'ai encore toutes mes facultés. Qu'est-ce qu'attend la coupole ? Il y avait une chose très drôle. Quand vous avez vu le dictionnaire pour de Paris, j'avais recopié les extraits, etc. Et un jour, une ex m'avait demandé une lettre d'amour. Et moi, il n'y a rien de pire que la lettre d'amour. C'est extrêmement chiant à faire. Ça m'emmerde tout le monde. Je n'avais rien à raconter. On ne les relit jamais. On ne les relit jamais. Je n'étais pas amoureux. Voilà. Donc, elle me faisait d'amour. Et c'était particulièrement rasoir. Et j'avais repris tous les termes du dictionnaire amoureux de Paris, de vos textes, en remplaçant Paris par le nom de la personne. Et je l'avais envoyé. Et elle avait pleuré pendant une demi-heure. Elle m'a dit, c'est la plus belle lettre de tous les temps. Elle avait pleuré. Et alors, attendez, le mieux, c'est qu'après, etc. Elle m'a dit, mais comment tu as écrit ça si vite ? Et après, elle a mis les phrases sur Internet. Et je me dis, putain, elle va trouver Nicolas Seyendor. Et elle me trouve 40 auteurs qui n'étaient pas de vous. Toutes les phrases. Elle me dit, connard, tu as plagié je ne sais pas qui, le piéton de Paris, je ne sais pas qui. Et en fait, je me dis, ah merde, c'était un autre livre. Une fois de plus, on est dans le plagiat au carré, je veux dire. Voilà, Molière, plagiat, 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 les auteurs de l'Antiquité. Voilà, la Fontaine, plagiat Aesop. On ne fait que ça. Heureusement, c'est même, c'est-à-dire que Jean Renoir disait toujours, il faut plagiat. Le plagiat devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et comme disait Gide, aujourd'hui, tout le monde écrit, mais personne ne lit. Donc, il faut à chaque fois recommencer. Et aussi, toute littérature est plagiat, sauf la première qui est inconnue. Ah, voilà. Et ce n'est pas aussi, il faut rendre à César tout ce qu'il a piqué. Voilà, la philosophie commence chez Platon, finit chez Aristote. Voilà. C'est ça. Alors, il y a une chose assez amusante, c'est que dans le mauvais goût, vous avez une entrée qui m'a choqué, qui est l'entrée hamster. Parce que vous mettez dans le mauvais goût l'inutile. Vous dites, bah, l'inutile, le hamster, il ne sert à rien, il vient de nulle part, on ne sait pas pourquoi on le possède. Le hamster ne sert à rien, personne n'aime le hamster, il n'est pas plus efficace que la pendule, tout le monde s'en fout, on attend juste qu'il fasse un AVC, le hamster. Et vous dites, le hamster est complètement inutile, de la même manière que, par exemple, le parapluie de cocktail est inutile. L'ombrel à cocktail. L'ombrel. L'ombrel à cocktail. Et vous mettez l'inutile dans le mauvais goût. Alors que, justement, j'ai l'impression que le hamster et le parapluie de cocktail, l'inutile, c'est au contraire ce qu'on voudrait détruire aujourd'hui. C'est des choses qui ne servent à rien et qui sont merveilleuses. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'utile. Alors, pourquoi avoir mis l'inutile dans le mauvais goût ? Les choses qui ne servent à rien et qui sont merveilleuses, voilà, un tableau ne sert à rien, il est merveilleux, un livre ne sert à rien, il est merveilleux. Le hamster ne sert à rien et gazon-le, merde ! Voilà, je veux dire, l'ombrel à cocktail, brûlons-la, faisons des autodafés d'ombrel à cocktail. C'est plus amusant de brûler les ombres à cocktail que des livres de Thomas Mann, voilà, par exemple. Ah, ah, il y a débat. Oui, c'est vrai que vous êtes attaqué, oui, l'ombrel à cocktail a une entrée dans le dictionnaire. Oui, je n'ai jamais compris ce truc qu'on doit enlever, on se pique un peu, après on a les doigts gras, ça sert à rien, elles sont très sales. Mais est-ce que ce n'est pas pour évoquer un peu l'extrême orientalisme ? C'est dans les restaurants chinois, il y a les ombres à cocktail, non ? Dans n'importe quoi, je pratique peu, mais maintenant dans les cafés, dans les restaurants, quand vous prenez le... Je sais que dans les crêperies bretonnes, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas... Le banana split que vous prenez quand vous avez très chaud et qui arrive complètement fondu, effondré, avec la banane molle qui a l'air d'une bite d'âne, un petit peu amochée, quand même ! Pas d'attaque personnelle ! Dès qu'on parle d'âne, ils se sont touchés ! Non, je ne pensais pas à l'âne en l'occurrence ! Asinus, quand tu nous tiens ! Ah oui, Asinus Asinum Fricat, la première phrase gay de la littérature ! Ça va loin ! Alors, oui, il y a une entrée qui m'a beaucoup... Maintenant, on va faire un peu le mauvais goût qu'on aime ! Les écrivains collabos ! Ah, santé ! Et il faut qu'on parle un petit peu du fait, parce que ça, vous en parlez dans le livre, votre passion des écrivains collabos vous dit parce que vous aimez les ambigus, les traites, les pas clairs, les sournois, les délateurs, les salopios, les faux flics, les faux héros... Et c'est vrai que dans le collabos, parce qu'à la limite, dans le nazi ou dans le reste de temps, il y a quelque chose d'assez droit, d'assez banal, alors que dans le collabos, il y a l'ombre, l'interversation, le mec pas clair, il y a quelque chose, la honte, la faiblesse, la lâcheté. Et il y a quelque chose de passionnant littérairement. Et, alors, on en vient, parce que vous êtes le neveu du résistant Noréné Siendor. Petit neveu. Petit neveu. Comment vous êtes devenu le légataire MSL de Lucien Rabaté ? Alors, c'est une question qu'on pose régulièrement, donc j'y réponds, puisque c'est normal. Ça fait partie de mon pédigré. Tu as ton argumentaire. J'ai mon argumentaire. Je me retrouve en faculté de lettres à la Sorbonne. Vous étiez à Pellené. On est en 96-97. Il faut que je trouve un sujet de maîtrise. On appelle ça une maîtrise, on appelle ça un master maintenant. Voilà, il fallait que je trouve un sujet. Et moi, j'avais un auteur fétiche en tant que mélomane. C'est Lucien Rabaté pour son histoire de la musique, que j'ai découvert dans la collection bouquin, que je découvre à l'adolescence. C'était vraiment un livre de Schweppes. Ça correspondait exactement à ma sensibilité de mélomane. C'était en fait avec son beau-frère. Ah non, non, ça c'est Braziac avec le cinéma. Il mélange tout. Robert Braziac avec son beau-frère, qui était aussi son mec. Voilà, oui, oui. Là, il avait fait ça parce qu'il était dans la dèche. Mon Dieu. Maurice Bardès qui avait deux trous. Oui, oui, c'est vrai, le pauvre homme, il avait... Enfin, le pauvre homme, il avait... Bon, je les laisse parler. Le pauvre homme. Le pauvre homme. Monsieur Pauly, arrêtez de nous interrompre, s'il vous plaît. Alors, donc, je me retrouve en 1997 devant trouver un sujet de maîtrise. Et je rebattais un auteur qui me titillait, qui m'intriguait. J'avais lu l'histoire de la musique et je m'étais dit, mais qu'est-ce que ce monsieur a fait d'autre ? Et je tombe sur et les décombres et les deux étendards. Les décombres, le best-seller de l'Occupation, un livre anti-tout, anti-sémite, en trop, mais si c'était que ça, absolument anti-tout, un brio littéraire incontestable et vraiment des torrents d'ordures de tous les côtés. Et les deux étendards, grand roman français, l'un des grands romans français de l'après-guerre qu'appréciait des esprits aussi divers que Georges Tenner ou François Mitterrand et ou Etiamble. Et je me dis, alors, un type qui peut écrire et l'histoire de la musique, et les décombres, et les deux étendards. Voilà un sujet intéressant. Je vais voir mon professeur Pierre Brunel, qui dirigeait la littérature comparée à la Sanbonne, qui me dit, très bien, bon sujet. J'ai eu de la chance, personne n'avait quasiment travaillé là-dessus. Mais donc, il fallait quand même qu'on savait un peu plus sur cet auteur. Et miraculeusement, dans une revue qui s'appelait Enquête sur l'Histoire, que peut-être certains ont fait, c'est quelqu'un qui a su maire, la revue de Dominique Vénère et de Jean-Claude Vallard. Excellente revue. C'est spécialement vénère. Et donc, je vois le nom d'un certain Pierre d'Arigan, une interview de Pierre d'Arigan, l'ayant droit de rebatter. Je dis, bon, qui est ce monsieur ? Peut-être que je rentre en contact pour accéder à des archives. Je vais dans l'annuaire. A l'époque, il y avait des annuaires. J'ouvre à la lettre D, je cherche les listes. Et je vois qu'il y a une adresse dans le 15e. Et j'envoie une lettre très poliment, avec mon gros nom de résistant. Et le type donne rendez-vous dans un café au boulevard de la Tourmontbourg. Il me voit arriver avec ce genre de couleur, beaucoup plus jeune. Donc, j'avais là un espèce de mirliflore, polymorphe et chamarré, comme on dit. Et donc, il me pose des questions. Et on se renifle le cul, comme disent les poètes. On se regarde un peu comme les chiens qui disent un vieux monsieur et le jeune garçon. Et puis, bon, on s'entend bien. Et je l'apprivoise. Et petit à petit, je vais chez lui. Je commence à classer les archives, à travailler là-dessus. Et on est devenu très proche. C'est un des hommes qui a compté le plus dans ma vie. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Et c'est vraiment un type absolument remarquable qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir des auteurs, qui m'a fait découvrir Paris. Il connaissait l'histoire de Paris admirablement. Qui était un homme qui avait été très proche de différentes personnes, dont Alexandre Vialat, Jean-Galité Boissir et Pierre Boutan. Qui avait une culture très polymorphe. Et puis, qui est mort d'un cancer foudroyant quelques années plus tard. en me disant, écoutez, j'ai toutes ces archives. J'ai un héritier qui est le fils de mon meilleur ami, qui est médecin au Torino, à l'hôpital Pompidou. Donc, rebattez, ce n'est pas exactement sa cam. Et puis, à vous, est-ce que vous voulez bien reprendre mon flambeau ? Alors, j'avais 27 ans. Je venais de publier mon premier livre. J'ai été journaliste au Figaro littéraire depuis 4-5 ans. Et je dis, écoutez, laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Enfin, l'homme était vraiment en train de mourir. Donc, je dis, bon, je vais. Alors, je demande autour de moi. Différentes personnes me disent, surtout pas. Surtout mes camarades de la presse. Ma famille et mes proches, ma compagne de l'époque, me disent, oui, fais-le, bien sûr. Ne serait-ce que par respect pour lui. Et puis, mon camarade François Gibault me dit, bien sûr, tu prends. C'est formidable. Oui, bien sûr, tu prends. Voilà. Et bien, j'ai pris. Et donc, je me suis retrouvé à 27 ans, l'ayant droit de l'écrivain le plus fasciste de la littérature française. Ce qui, quand on commence une carrière dans ce milieu, n'est pas évident. Alors, certes, j'avais un nom qui faisait par avant. Qui était une caution. Qui était une caution, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un crypto-fasciste. Donc, voilà. Mais, en fait, effectivement, j'ai prouvé qu'il n'y avait pas un problème idéologique par rapport à tout ça. J'ai fait ressortir la plupart des textes importants de rebattés. Les décombres sont ressortis dans une édition remarquable chez Bouquin, avec une préface de notre chère Amie Pascal Horry, et un remarquable appareil critique de Bénédicte Verges-Chégnon. J'ai fait ressortir les épimures aux dilettantes. Il y a différents projets. Et il y a eu différents projets aussi d'édition dont je ne voulais pas entendre parler. C'est-à-dire des textes pas bons. Hélas, parfois, on me les a piqués. Ils sont sortis par des éditeurs pirates, à tous les sens du terme. Mais là, pour les coups, ça circule sur les sites fascistoïdes, sur Internet. Je ne sais plus, je ne peux rien. Ça ne sert à rien de leur faire des procès parce que ça leur fait de la pub. Mais voilà, donc ça fait maintenant, depuis 2000 ans, donc ça va bientôt faire 22 ans que je suis lié en droit de rebatté. C'est vrai que rebatté, parce qu'autant certains étaient ambiguës, on pourrait dire, Brasillac est mort jeune. Mais rebatté n'avait jamais rien regretté. C'est-à-dire que quand il est interviewé dans les années 70 sur Jacques Chancel, et que Jacques Chancel commence, voulant espérer la rédemption, le retour, etc. Et lui dit, certains ont choisi De Gaulle, vous avez choisi Hitler, vous avez bien sûr De Kresge. Pas le moins du monde ! Et tout ! Et même idéologiquement, encore, Drue La Rochelle, certains étaient relativement, il est très pensé. Rebatté, politiquement, était dans une sorte de skinnette de base. Il était très basique. Le truc de Rebatté, c'est qu'il a commencé par le journalisme, et il a été connu par les décombres. C'était comme si Céline avait commencé par les bagatelles avant d'écrire Le Voyage. Et donc, ça change le paradigme quand même. Et donc, quand sont sortis les deux états d'art, qui vraiment sont un très très grand roman, est un très grand roman, les gens ne voulaient pas le lire, parce que c'était un livre signé de Rebatté. Donc c'était ce qui peut se comprendre aussi. En 69, quand il sort de la musique qui sort chez Robert Laffont, il ne rebattait pas chez Jacques Chancel, le seul à le recevoir, d'ailleurs, personne ne voulait l'en recevoir. Jacques Chancel, beaucoup de courage le reçoit, l'attaque bille en tête, et lui pose cette question quand même fondamentale. Lui se rebattait en 1969, êtes-vous encore antisémite ? Et il fait cette réponse incroyable. Écoutez, je crois que la question est dépassée. C'est une façon, je dois dire, assez remarquable. C'est ce qu'on appelle beauté en touche, limite refilé à la patate chaude. Et Chancel ne sait pas quoi répondre. Comme ça, il enchaîne. Mais voilà. Et en même temps, il joue les paradoxes. Il clame sa fascination et son admiration pour Moshe Dayan. Parce qu'il y a un côté couillu. Le type, voilà, il devait bien aimer les borgnes. Ça commençait à frayer avec l'extrême droite. C'est très drôle, cette blague. Pierrette Forever. Vous avez écrit de fourreur pour Playboy. Cette bonne Pierrette, première émoi sensuelle. Vu que Nicolas nous a donné un texte pour le magazine Playboy qui s'appelle Pierrette Forever. Je ne m'en suis jamais remis. La cherche, Pierrette, tu l'as. Et donc rebattait, je ne sais plus où on en était. Mais voilà, donc rebattait, je m'en occupe. Ça n'est pas mon écrivain préféré. Ce n'est pas mon écrivain fétiche. C'est une partie de ma vie. C'est une partie de mon emploi du temps. C'est une partie très modeste de mes revenus. Parce que les droits d'auteur de rebattait, de ce point de vue-là, ça m'a plus porté préjudice que ça ne m'a permis de vivre en roulant carrosse. Mais voilà. Vous avez connu Véronique Rebaté ? Parce que vous m'avez raconté qu'elle était extraordinaire. Elle voulait faire des procès à tout le monde. Alors elle avait appelé souvent ça. C'est terrible. Il y a des juifs qui ont creusé un trou chez moi pour m'observer dans le plafond. Elle était totalement paranoïaque. Il n'y a pas de trou. Il s'est encore plus affisant que ça. Il l'a rebouché. Et qui est Véronique ? Sa femme. Sa femme qui était roumaine. Véronica Popovici, qui épouse Lucien Rebaté dans les années 30, qui était un personnage qui allait du bout. C'est-à-dire une énorme dame avec des saints colossaux qui faisait quatre têtes de plus que son mari qui lui était un petit personnage un peu comme les dames de Jacques Feuzan. Et donc, c'était un couple improbable. Elle l'appelait Lucien, Lucien, Lucien. Elle le menait à la baguette. Est-ce qu'on peut dire, quand on lit les deux étendards, qui est sorti en 55, je crois, en 56 ? 51. Il était encore en prison. Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est le roman d'un fasciste ? Alors, les exégètes, à postérieure, on dit que c'était un roman de la construction d'un fasciste ou d'un fasciste. Je veux dire, on dit tout ce qu'on veut. Je veux dire, non. En plus, en l'occurrence, c'est son histoire de jeunesse. C'est vraiment une histoire d'amour et de religion. Et c'est Jules et Jim avec, en plus de la théologie, il n'y a pas particulièrement de... Robert Bollot, qui a écrit la biographie de Robatet, lui a dit que c'était vraiment la construction, qu'on voyait la construction du fascisme et tout ça. De même que La Semaine Sainte n'est pas le roman d'un communiste. Voilà, il y a des grands livres, il y a des auteurs. Et là, franchement, en plus, c'est une histoire qui lui est arrivée. Il a eu une... Ils étaient avec un de ses camarades de lycée où ils étaient amoureux d'une même femme et voilà, qui allait devenir François Vrayon, grand jésuite. Et chacun... C'est une histoire qui les a traumatisés et chacun a écrit un livre à la suite de ça. Non, non, je vous en prie, cher ami. Ah non, je vous ai coupé. Non, je vous en prie, cher ami. Non, je disais, François Mitterrand disait toujours qu'il y avait deux types de personnes, ceux qui avaient eu les deux ordonnards et les autres. Alors, je crois que c'est apocryphe, mais il l'aurait dit. C'est-à-dire que mon camarade Sébastien Lefeuille, qui a fait un très bon livre qui sortait à Levin Michel en ce moment, il a fait l'embonne d'organiser. Il en parle aussi. Enfin, Mitterrand avait une fascination pour Robatet. Comme il avait une fascination pour Chardonne, il aimait les écrivains de la province et de la province de son enfance. Donc, cette atmosphère, cette patine des villes, dans la pénombre du soir, ce genre de choses. Mitterrand était le seul président d'extrême droite que la France a connu, qui aimait Chardonne, Morand, Rebattet, Brasillac, Amine Maznev, un peu littéraire à l'ancienne, Florentin qui écoutait les gens. Enfin, il y avait un personnage d'une autre époque. Surtout, c'était un président de sa génération qui a traversé toute son époque et qui est d'un opportunisme extraordinaire. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous avons maintenant. Voilà. Oui, Mitterrand qui a aussi bien servi pour dire que des gens d'extrême droite avaient été résistants que pour dire que des socialistes avaient été collabos. Voilà. Alors, maintenant, on va reparler d'autres entrées de votre dictionnaire, des choses plus légères, des choses aussi qui nous concernent, on en entend parler. Jean-Pierre Mocky. Alors, il y a eu une très belle entrée sur Jean-Pierre Mocky. Et justement, Philippe a tourné pour Jean-Pierre Mocky. Ah oui, oui, je l'ai eu assez souvent comme metteur en scène au cinéma ou à la télévision. C'était un type complètement fantaisiste, un vrai artiste. Il faut dire qu'il a été le disciple de Fellini. Donc, il savait ce que c'était. Entre autres. Entre autres, oui. Enfin, voilà. C'est Fellini qui l'a vraiment, je pense, marqué. Et ça se voit dans beaucoup de ses films, notamment à cause de la couleur, à cause de l'image. Il aimait les couleurs vives, un petit peu comme la veste de notre ami Simon et la tienne. Il paraît qu'il ne se l'avait pas. Ce qui fait quand même une différence. Je le voyais d'assez loin. Je ne pouvais pas respirer. Il avait les droits d'odeur. Il était complètement obsédé. C'était un vrai passionné du cinéma. Il savait où mettre la caméra. Et je crois que c'est le seul réalisateur français capable de faire un long métrage d'une heure et demie en huit jours. Alors, il y avait peut-être du bon et du moins bon, surtout à la fin de sa vie. Mais il a quand même fait quelques chefs-d'oeuvre. Moi, Mocky, ça a été mon dépucleur en mauvais goût, si je puis dire ça, que j'ai découvert. Ça a formé mon esthétique, mon goût, mes références. Alors, vous, vous étiez à peine né, cher ami. Qu'est-ce que tu aimais, par exemple ? Dans les années 80, la jeune chaîne M6 avait dû avoir un contrat avec Mocky. Et tous les jours, une fois par semaine, il y avait un Mocky qui passait à 6h du soir. C'est-à-dire à l'heure où je rentrais de l'école. C'était tiré des trucs de Hitchcock, c'est ça ? Non, non, non. C'est un long métrage de Mocky. Je te parle du milieu des années 80. Ça pouvait être un un seul n'a pas de poche. Moi, j'ai vu comme ça un seul n'a pas de poche. J'ai vu Ville-la-Vente, c'était après. Mais j'ai vu Les Compagnons de la Marguerite. J'ai vu Le Drôle de Paroissien. Les Sautions du Plaisir, je l'ai vu au cinéma. Un Drôle de Paroissien, c'est son film le plus académique et le plus sage. La Jument Verte. Non, La Jument Verte, c'est Claude Autant-Larra. Non, c'est Autant-Larra. Attention, attention. C'est Marcel Aimé, mais c'est Autant-Larra. Marcel Aimé, Autant-Larra. Marcel, il y a un acteur allemand qui s'appelait Heinz Robert, ou je ne sais pas comment, un nom comme ça, qui avait eu son heure de gloire à l'époque de la UEFA, d'ailleurs. Il y avait ses beaux états de service. Comment il s'appelait ? Heinz, quelque chose. Qui avait joué à Maigret, d'ailleurs. Mais Moki, moi, c'est ce... On a l'impression qu'il frappe toujours à côté. C'est ça qui passionne. C'est que de la sortie de route. On voit ce que le pilon a pu devenir fait par quelqu'un de route, et fait par Moki, c'était du... Soit ça passait, soit ça cassait, mais de toute façon, ça ne ressemblait à rien d'autre. Le miraculé. Le miraculé, moi, je l'ai vu en salle. Je l'ai vu en salle, quand même. Arriver à faire faire à Jean Poiré, Michel Serrault et Jeanne Moreau. Il y a une scène extraordinaire de Jeanne Moreau avec Michel Serrault muet sur une petite gare de banlieue en train de les faire à une branlette. Et il se met à siffler pendant qu'il est en train de... C'est extraordinaire. Et Jeanne Moreau qui fredonne un cantique. Quand même, il obtenait de ses comédiens... De ses grands acteurs. Agent Trouble avec Catherine Deneuve, à l'époque de sa splendeur physique, il lui impose une perruque grousse et des lunettes. Elle se fait sauter par son petit-neveu qui est homme novembre. C'est des scènes incroyables. Oui, et d'ailleurs, on raconte aussi qu'il avait muré les murs de son appartement pour que les huissiers viennent. Et à la fin de sa vie, il est dans un immense appartement au-dessus de chez Monterland, d'ailleurs. Il était le même meuble qu'il y avait Voltaire. Absolument. Il n'y avait pas de meuble. Il n'y avait pas de meuble. Il avait peur des huissiers. Elle a 300 mètres carrés, mais vide. Oui, c'est vrai. Je crois que financièrement, en fait, il se débrouillait très bien. Il avait récupéré les droits de tous ses films qui revendaient tout le monde. Et puis, il passait son temps à pleurer misère. Alors qu'en fait, voilà, c'était... Et moi, j'ai une anecdote sur lui, notamment, parce que j'avais un de mes copains qui avait été son premier assistant il y a très, très longtemps. Et un jour, il dit à ce garçon, il lui dit, va me chercher les capotes. Les capotes, c'est-à-dire au sens... Les couvertures. Il avait commandé des capotes chez un livreur de... Moi, c'est un fournisseur de... Alors, le gars arrive. Est-ce que vous avez... Parce que c'était pendant l'hiver, donc, les capotes qu'avaient les soldats pendant la guerre. Alors, bon, le type lui dit, ben non, on n'a rien, on n'a rien, etc. Ben, vous n'avez pas rien au nom de Moky, rien au nom de Telphime, non ? Et alors, à un moment donné, le gars lui dit, bon, on a eu une commande de 50 couvertures au nom de l'abbé Pierre. Ah, tiens, ben c'est ça. Ça doit être ça. Parce qu'en fait, en se faisant passer pour l'abbé Pierre, il les avait gratuitement. C'est génial. Donc, il était très radin là-dessus. Il était... C'était un type plein de fantaisie, de drôlerie. Et puis, c'était un grand directeur d'acteur. Et puis, tout le monde a tourné chez Moky. Moi, je ne l'ai rencontré que deux fois, plutôt à la fin de sa vie, avec mon copain Yann Mouax. On a fait un déjeuner surréaliste où il avait une obsession, c'est qu'il était obsédé par Mitterrand. Et il nous avait expliqué que Mitterrand et Roger Hanin faisaient des soirées gays avec un nain qui s'appelait Carioca. Et il s'enfilait, il se faisait le petit train gaulois, il s'enfilait à trois avec Mitterrand, Roger Hanin et le nain Carioca au milieu. Alors, visuellement, je trouve ça magnifique. Il n'avait pas eu d'autres obsessions dans ce déjeuner, non ? Il est obsédé par l'argent et il était d'une homophobie absolument extravagante. Il était persuadé que tout le monde est homosexuel et donc contre lui. Je ne sais pas pourquoi. Il était obsédé par les nains parce qu'il a même tourné un court-métrage qui s'appelle Les Nains dans lequel j'ai joué avec l'Aspadès. Et effectivement, il était fasciné par les monstres. Oui, il avait un côté montreur d'ours. Ce sont les gens que vous connaissez bien. Les gens qu'il allait voir, ce qu'on appelait le Mocky Circus, c'est-à-dire Jean-Claude Rémeuleux qui était un héritier d'un héritier prisonique qui était un type totalement avec une face de lune qu'on voyait dans tous ses films dans ses premiers vits. Oui, qui jouait dans le dents. Oui, Jean-Jean Abbeyé. Oui, c'est ça. Michael Manda, Dominique Zardy. Dominique Zardy, il a tourné aussi avec Alex Francini, le clown blanc. Oui, ce grand type qui a tourné avec Tati, par exemple. Il arrivait à choper des acteurs très connus, Sero, Villeraie. Sero est celui qui a le plus ton avec lui et Michel Lansdal, je crois que chacun ils ont fait 15 ou 18 films. Et alors, il a fait un de ses derniers longs métrages qui s'appelait L'Ornard Jaune, notamment avec Lansdal, avec tout un florilège d'acteurs. Et c'était un très bon directeur d'acteurs. Il savait ce qu'il voulait. Alors effectivement, comme tu dis très justement, mon cher Nicolas, il tapait à côté. Alors taper à côté, ça vous rend baroque, mais ça ne vous rend pas forcément commercial, commerciable. C'est un peu son... Mais ça reste un auteur culte, c'est un homme qui n'a jamais, qui est resté d'une honnêteté par rapport à son travail et qui à la fin faisait des films dans son arrière-cuisine, un peu comme Melliesse à la fin de sa vie. Il y a un sport de lien avec les pionniers du cinéma où à la fin, c'était des films bricolés avec un ciseau à ongles et du scotch et ça reste du cinématographe. Sauf qu'il a été un des premiers à vouloir utiliser le numérique. Après, il ne faisait plus que des films, il n'y avait plus de pellicules. De toute façon, on voit que ça a été un des premiers à faire ça. Il avait plein dans sa tête. Ah oui ? Il avait les cheveux très sales. Il ne les prenait pas de shampoing. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été jusque-là. Il paraît que c'est très mauvais de prendre des shampoings. La preuve, toute ma vie, j'ai pris des shampoings. C'est donc ça. On en parlait tout à l'heure. On va faire les autres choses un peu de mauvais goût dans notre livre. Ah, tu reviens. Dédié à Joseph Pujol. Alors, Joseph Pujol, il faut en parler, c'était une immense star qui a gagné plus d'argent que Sarah Bernard qui faisait au clair de la lune avec ses P. C'était une grande tradition des pétomanes. Joseph Pujol, ce n'est pas les pétomanes, c'était le pétoman. Il a créé l'expression, c'était un Marseillais comme son nom l'indique et qui avait un grand succès au Mont-Lain Rouge, qui avait une complexion intestinale qui lui permettait d'absorber de l'air avec son rectum et de le projeter en musique. Ah, tu dis rectum, toi ? À l'ancienne Dominus. À l'ancienne Dominus, oui. Total rectum, absolument. Ce n'est pas la prononciation latine restituée. Oh non, moi, je suis à l'ancienne. D'ailleurs, vous dites une chose très intéressante sur le P, c'est que le P est à la fois le trou noir de la culture, c'est-à-dire le Hollande des volants ou le Juiféran, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans les arts et en même temps, le P est le rire originel, c'est-à-dire que c'est le rire de la petite enfance et en même temps, c'est l'ultime du rire, c'est peut-être le seul rire qui est dans tous les pays, dans tous les mondes, dans toutes les époques et c'est très à la mode aujourd'hui avec Tchad GPT. Quel sens de la propos ! Je ne sais même pas quoi rebondir. 150 ans de carrière. Là, on ne peut pas rebondir. Le train pour faire. L'arrière-train siflera trois fois. Pour qu'il sonne le gland. Là, c'est encore un autre volet. On était spécialistes dans ce genre de... De la déréliction. Alors, il y a aussi l'andouillette. Alors ça, c'est une de vos grandes passions. Vous donnez votre recette. Vous dites, l'andouillette a changé votre vie. Elle vous a rendu adulte. Elle vous a appris un parfum poilu. Elle symbolise à la fois la chute des corps, le triomphe du bas et en même temps, votre accomplissement personnel. Et vous racontiez, je crois, dans un autre livre que dans votre jeunesse, vous habitiez en dessous de Moseley et de Françoise Dior et vous empestiez l'andouillette chez eux. Alors là, vous mélangez un peu tout mais effectivement, dans ma jeunesse lointaine, je me faisais l'andouillette seul chez moi et je n'avais pas les moyens de m'acheter des belles associations amicales des amateurs du Néodont Antique. Donc, je me prêis de l'andouillette de merde que j'achetais chez Lider Price. Ce qui n'est pas incompatible. Voilà. Mais alors, justement, selon la formule de Clémenceau. Le boi... Non, d'Edouard Hériot, en fait. Ah, c'est Edouard Hériot. Ce serait Edouard Hériot, dit-on. Oui, d'ailleurs, je pense que... Oui, on prête beaucoup... Oui, on prête à Clémenceau des choses qui viennent à Hériot. Donc, l'andouillette... Elle est cuisinée à Lyon. Absolument. On n'y revient. Il y a eu une blague ? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Je m'accroche. Je remonte. On était sur l'andouillette. Alors, l'andouillette, l'andouillette... Vous donnez votre recette. Oui, non. Je donne une recette de quand j'étais adolescent. Enfin, jeune adulte. J'avais 20 ou 21 ans et je me faisais mes andouillettes seul. Des andouillettes dégueulasses que je coupais en petits tronçons que je faisais dans une poêle. Je les faisais totalement disloqués. et je rajoutais de la mauvaise moutarde et je mangeais ça debout à la fenêtre en respirant. Et c'était là, voilà. C'était une première émotion. Et là, on est écoutant du Wagner. Et là, on tend le bras. Et là, voilà. On atteint le Valhalla. Voilà, vous voyez ? Et là, ça retombe. Ça retombe. L'orgasme. Et là, tu es avec quel âge ? Et là, 21, 22 ans. Ah oui, tu n'étais pas un gamin. Heureusement que personne ne nous... Je suis né à 75 ans. Donc, j'étais un gamin. Le public est restreint. Non, mais c'est merveilleux cette digression sur l'andouillette parce que c'est une très bonne chose. Ça pense que tu aimes la cuisine et pas la gastronomie. Oui, la meilleure andouillette de Paris. Ah, alors, il y a chez Marcel qui est notre ombilique, qui est notre pivot, qui est notre... Comment dire ? C'est notre colonne vertébrale. C'est la base. C'est notre vessie. Oui, mais il y a des andouillettes plus périphériques. Pour moi, l'une des meilleures andouillettes, alors, c'est lorsqu'il en a, c'est au Bistro Paulbert parce qu'il en a qui viennent de la charcuterie Autran, à Calian, au-dessus, sur la hauteur de Nice, qui fait une andouillette remarquable avec des cubes de gras. Ah ! Là, on est de nouveau dans le vin. Ah, j'aime le gras. J'aime le gras. Écoutez, mon chère ami, vous apprez la diététique. On ne mange pas très gras, nous. J'aime ce qui déborde, ce qui est un peu adipeux. J'aime ce qui dégouline un petit peu. Voilà, une fois de plus, comme la nuque de Philippe. On y est. On y revient. On y revient. Je ne savais pas que j'avais la nuque adipeuse. Non, mais elle est un peu moite. Elle est poite. Elle est poite. À cause du cheveu. À cause du cheveu. J'ai le cheveu léger. Mais elle sent l'étrie, elle sent la selle. Elle sent la selle. Comme l'andouillette. Voilà, on y revient. Mais j'ai une queue de cheval. On a vu. Oui, comme ça. Autre. Alors ça, c'est extraordinaire. On va voir quel est l'enchaînement. Oui, oui. Peut-être la couleur. Autre. Autre. Sommum du mauvais goût. Bokassa. L'empereur. L'empereur. Ça, c'était génial. J'ai fait une mission avec Bokassa, avec son petit-fils. Mais en fait, il y en a plein des petits-fils Bokassa. Ça, c'est comme les Cerques Zavata comme il a fait 3000 enfants. Ça, il a aimé. Ça, il a engendré l'animal. Jean Barthélémy. Oui, Jean Barthélémy. Qui est autant petit-fils de Bokassa que je suis Blandé. On l'est tous. Je pense que c'est le petit-fils de Jean Bedel. Tu es le petit-fils, ça se voit. Jean Bedel. Bah, je le suis par alliance. Ah, c'est donc ça. Il y a quelqu'un qui aime mal le... Il y a un problème de hanche. Un problème de hanche. Non, mais alors ça, c'était assez génial. C'est la gériatrie. Au-delà de l'absurde, il y avait quelque chose de génial. Il avait pris la cérémonie du sacre de la peinture et il décide de prendre ça comme charte graphique. Alors, il prend par exemple des carrosses mais qui étaient les carrosses qui servaient comme une chérie. Des chevaux pour tenir les carrosses sauf qu'ils avaient été à la Normandie. Les chevaux sont morts pendant le sac. Alors, il se met la couronne sauf qu'elle était trop lourde donc ils tombent. Alors, il n'y avait pas des gens autour d'Apollion. Non, je t'interromps, c'était en présence de Giscard. Non, Giscard n'est pas venu. Giscard n'est pas venu. Il y a eu quelques émissaires de Français qui étaient bien obligés parce que la France a tellement raqué pour ce truc-là. Il y avait tellement d'intérêts financiers. Je veux dire, on a quand même cautionné ce simulacre à Béran qui a coûté une fortune à la France et qui a sans doute au bout du compte coûté son pouvoir à Giscard d'ailleurs. Des diamants, oui. Voilà. C'est-à-dire, la façon dont la France a entretenu ces gens-là dans son délire napoléonien et c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est ce qu'on voit dans le film de Werner Herzog et Côte d'un sombre empire. La scène finale qui est d'une ambiguïté terrible où Werner Herzog filme en gros plan un singe dans une cage en train de finir une cigarette avec des mimiques humaines très, très embarrassantes. On ne sait pas si on a un homme ou un singe devant les yeux et le film s'arrête là-dessus. Et donc, quelle est la morale de l'histoire ? On ne sait pas. Et accusé de cannibaliste comme Sagawa ? Sagawa n'est pas accusé. Il a pratiqué. Est-ce qu'il était cannibale Bocasson ? Je ne l'ai plus reçu à la maison. Je lui ai dédié mon deuxième livre. Ah oui ? Lequel ? Ça s'appelait Auton L'Aurore Immobile. L'Aurore Immobile c'était dédié pour Jean-Bédèle Bocassa à Gastronome en culotte courte. Ça ne faisait rire que moi. Et Sagawa était l'édicateur de mon premier livre. J'aime bien les cannibales. Sagawa, Joseph Pugeot. Et le troisième livre s'appelait Le regard du poussin. C'était dédié à un cannibale qu'on a oublié qui est un cannibale allemand qui s'appelait Armin M. Voilà. Et que j'avais dédié pour Arminen. Voilà. C'est qui Arminen ? Il y a des esthètes. Il y a des esthètes. Lui c'était un type qui récoltaient ses victimes par petites annonces qui étaient... Non, non. Je crois que c'était des petites annonces sur internet déjà. Mais qui étaient consentantes. Comme le fameux tueur aux petites annonces. Généralement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une ablation du pénis et il le partageait à deux. Et généralement, la victime mangeait des morceaux de sa propre verge. Ah, c'est génial. Il s'appelait Armin. Quel humour. C'est extraordinaire. Ah oui. Alors... Bon appétit, chers amis. Il y a d'autres choses. Oui, mais tu as toujours été fasciné par la chair. Voilà, absolument. Qui, chez toi, n'est pas triste. Même si tu as l'une. À la longue, elle finit par être un peu triste. Alors, les stations services d'autoroutes, quel vantard. D'ailleurs, vous savez que le lieu le plus criminogène de France, c'est pour ça que j'étais content de l'y retrouver, c'est dans les stations services d'autoroutes. C'est là, les aires d'autoroutes, où il y a le plus de crimes en France. Ah oui. C'est vraiment un lieu extraordinaire déjà parce qu'on y passe et on ne s'arrête pas. Mais les gens qui s'arrêtent, imaginez des gens qui décident de passer la journée sur une station service. C'est forcément des marginaux, des originaux. Déjà, il faut arriver. Il faut déjà arriver là. Sur les aires d'autoroutes où il n'y a pas de station d'essence, les aires d'autoroutes libres. Non, là, moi, je parle des boutiques de stations services. Là où est Mille-Gal, la boutique Elf. D'accord. La boutique Total, la boutique Antard. Appelle-toi dans notre jeunesse. Oui. La boutique Antard. Voilà, avec ces choses étranges, avec des sandwichs sous blister faunées de la flore d'animaux qui n'existent plus, avec des cartes de régions qui ont été abolies dans les années 50. Et ça reste encore là, avec encore des vidéos ou même des musiques à 7. Moi, j'avais acheté des chansons paillardes. Ah oui. Dans les boutiques Antard. Par exemple, Antard. C'est l'agora résistante de la démocratie absolue. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, mais ça sonne bien. Ah oui. Franchement. Oui, oui. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, souvent, on trouve des bons livres dans les stations services parce que c'est... littérairement, c'est pas mal. On trouve encore des France Loisirs, on trouve encore des clubs français du livre, on trouve encore, à mon avis, la collection J'ai lu, J'ai ri avec les premiers donc à Millot des années 50. On trouve beaucoup de choses. Est-ce qu'on trouve du Nuneo ? Non. Oh, écoute, ça fait l'ence. Alors, quand j'ai un livre qui sort, je déteste aller vérifier s'il existe parce que je suis toujours déçu. Ça ne sert à rien. Mais vous n'avez pas un livre qui s'est bien vendu justement dans ce genre de truc, dans les centres Leclerc ? Oh, ça, c'est joliment. Il dure à la pompe. Il dure à la pompe. Quel est le livre que tu as le plus vendu, mon cher Nicolas ? Alors, c'était dans un livre qui s'appelait Les Orphelins du Mal qui était un thriller avec plein de nazis que j'ai fait en 2007. C'est pas Fendrasse. Ça marche toujours, les nazis. Le nazi, mais on m'avait dit à l'époque, mes éditeurs m'avaient dit Croix gammés en couverture, 25% de vente en plus. Ah oui. Un poids, le nazi fait encore recette. Et Fendrasse ? Fendrasse, non. Bon, ça, le titre a marqué. Tu t'en souviens, mais on n'est pas très nombreux. Et celui qui a le moins bien marché ? Ah, bon, ça, il y en a un paquet. Non, mais le plus... Moi, j'en avais un que vous n'avez même pas osé essayer qui s'appelle Le Guide Néo de la Conversation. Ah oui, ça, c'est une petite chose amusante que j'avais faite. Il n'y a pas votre nom. Non, 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 parce que ce n'était pas censé être... Voilà, c'était... Mais il y a un personnage avec un pantalon rouge sur la couverture. Le petit Néo de la Conversation, oui. Et lequel, donc a le moins bien marché ? C'est le qui peut... À côté, là, franchement, oui, c'est le prochain. Je veux dire, c'est le prochain. Alors, ah non, il y en avait un très gros qui s'appelle Livre Blanc. Non, Bulletin Blanc. Bulletin Blanc, absolument. Qui est un petit essai un peu personnel où je parlais de mes animaux empaillés, de mes obsessions bizarres déjà. Qu'est-ce que tu as comme obsession bizarre à part les animaux empaillés et l'andouillette ? Bon, la coprophagie. La quoi, là ? La coprophagie, le fist-fucking, la base. Oui, c'est une entrée fistinière. La fistinière. Avec la chapelle, la fameuse chapelle fistine. La fagetesse, la chapelle fistine, le parc d'attrape-fions, le petit chat qui s'appelle fistouille, toutes ces choses-là, c'est la base. Ça, c'est ça. Moi, j'avais des coups. On peut y dormir ? J'y suis jamais allé. Oui, on pouvait, mais ça a fermé. Le Covid a eu raison de la fistinière. Les gestes barrières se mariaient mal avec... C'est un peu compliqué. Avec un masque. Avec un masque. Le gel hydroalcoolique, ça glisse pas tant que ça. Voilà, c'est drôle. C'est très, très drôle. Alors, non, il y avait d'autres choses que j'ai... Vous aimiez filmer des vieux monsieur au caméscope. Et c'est très amusant parce que beaucoup d'écrivains partagent cette passion pour les vieux. On a reçu... Enfin, on ne l'a pas reçu, mais on a fait des photos pour le magazine Playboy il y a trois jours de Marc-Edouard Nabe nu avec sa femme dans une boîte à partout. Ce qui nous a donné une interview où il disait que les deux endroits qu'il fréquentait uniquement pour lui vraiment retrouvent la seule reste de vie qui a notre modernité terrible, c'est les boîtes à partout et les EHPAD. Et qu'il y a énormément de liens entre les deux. Alors, écoutez, les boîtes à partout, je ne les ai quasiment jamais pratiquées à part quand il y avait les lancements des soirées bordel chez Flammarion au début des années 2000. c'était très drôle. Mais alors, les EHPAD, je sais que ça va me tomber sur le coin de la gueule un jour, mais j'ai encore un peu de marge. J'en ai beaucoup entendu parler pendant le Covid, mais je n'ai pas vraiment de... Et pourquoi vous aimez filmer des vieux ? Parce que j'aime filmer les visages. C'est comme filmer des arbres. Mais c'est Moky, moi, qui m'avait appris ça. Un jour, il était passé je crois nulle part ailleurs où on lui avait donné une caméra, il avait filmé des gens dans la rue et il filmait des gens qui avaient des trognes, des visages à la Jérôme Bosch, des visages qui ont du caractère, qui ont du profil, des personnages qu'on voit dans les films de Félini, ce genre de gens qui ne parlent pas mais qui existent par leur seul profil, par leur seule morphologie. Il y a une disparition des trognes à cause de l'avortement, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment autrement. Il y avait des trognes formidables et les trognes, les bec de lièvre, par exemple, sont vraiment en voie de disparition à cause de la chirurgie. Que sont les monstres devenus ? On avait des frères Siamois avant ! On avait des choses merveilleuses, c'était drôle, un frère Siamois qu'on... Vous avez dit deux amis pour le prix de... C'était formidable ! Les frères Siamois qui ont très chaud, qui s'engueulent. Il n'y en a plus ! Mais vous en avez déjà vu ? Non, j'ai vu des photos ! Mais vous n'en avez jamais vu ? Moi, qui étais passionné par les livres de Martin Monestier, il y avait un nombre de la thératologie, l'étude des monstres, c'était extraordinaire ! Souvent, les frères Siamois se faisaient la gueule, ils se faisaient la tête ! Généralement, leurs femmes ne s'entendaient pas, c'est ça qui est compliqué ! Mais je ne sais pas si ça existe vraiment, il y en a vraiment des frères Siamois qui grandissent, qui vieillissent... Je crois que généralement, on s'en rend compte avant la fin encore ! Non mais il y a des opérations maintenant qui réussissent ! Ah oui ! Alors il y a ce fameux film de, comment il s'appelle ? Freaks ! Todd Browning, voilà ! Là, on est en 1932 ! Et là, c'était que des vrais ! C'était toute l'équipe du Cirque Barnum ! Et apparemment, je crois que c'était la MGM ou la RKO ! Et au moment où ils déjeunaient tous à la cantine, c'était les studios hollywoodiens, tous les gens et tous les autres tournois se partaient en courant parce qu'ils étaient effrayés, ils n'avaient pas envie de déjeuner à côté de ces monstres ! Ah oui, oui, oui ! Les monstres sont vraiment en voie de disparition ! D'ailleurs, je pense qu'il faudrait défendre la laideur et défendre plus que la laideur, la monstruosité qu'on a remplacé aujourd'hui le monstrueux par le lait, le banal ! Alors qu'autrefois, il y avait des gens très beaux et des gens surtout monstrueux ! Aubert Toéco a fait une histoire de la laideur qui est remarquable, voilà ! Moi, je viens... Alors, vous racontez aussi sur France Musique comment vous vous êtes fait virer pour Pornographie pour avoir passé... Et Blasphème ! Et Blasphème ! Pour avoir passé une version du... Il y a des vieux enfants qui était... C'était quoi ? Ils ont des grosses bites, des gros glands ! Et vous, d'ailleurs, il y avait un truc très bien, c'était vos privés de jokes, ça j'ai beaucoup aimé, sur France Musique, d'ailleurs, qui sont privés de jokes... Totalement privés ! Mais qui me font des personnes mais j'ai trouvé ça très drôle ! Il y avait, par exemple, très drôle, ça ! Ça, c'était avec Benoît Duteur, donc je passais une fois par mois pendant une demi-heure et j'avais... Je devais passer 5 musiques et j'avais le droit à une petite chronique de liaison et au départ, j'étais un peu simple et à la fin, je racontais absolument n'importe quoi ! Oui, je parlais de... Dites du tourisme sexuel du 26 de Tourcoing ! Maurice Bardèche qui allait en Vélib à la Gay Pride et qui dit à Jean Zé, l'idéal de l'amitié c'est se sentir un et de se rester deux avec Abel Bonnard qui rajoutait mes amis, toutes les questions de sphincter ! Voilà ! Roger Vaillant ! Et alors ça, tu le disais à la radio ? À la radio, en direct ? Mais effectivement, personne... Alors, quand je passais grosse bite, gros gland, les gens répondissaient... Oui, ils comprenaient ! Mais quand je faisais des blagues sur Jean Zé et sur Maurice Bardèche, franchement, le pourcentage de lecteurs qui pouvaient déjà comprendre et en plus être refusqués, alors vraiment... Là, on était dans le micro ! Non, mais c'est vrai qu'il y avait... C'était très... Oui, mais non, il y avait aussi les prêches de... Je ne sais pas... Bon, c'est l'hormagnol de l'UP ! Voilà ! L'hormonier d'LVF ! Avec un nom comme ça, c'est merveilleux ! Voilà ! Alors, on prononçait l'UP ou l'UP ? Ah, ça, je ne sais pas ! Deveau ! Non, c'était... Non, c'était très drôle ! Vous avez été viré pour terrorisme ! Enfin, non, mais pornographie... Pornographie et blasphème ! Voilà ! J'ai reçu une lettre de... Une lettre de... J'allais dire de rupture ! Une lettre de... De licenciement... De licenciement avec accusé de réception de Marc-Olivier Dupin qui était à l'époque le cagot en chef de France Musique qui m'a envoyé de lettres magnifiques expliquant mon mépris des auditeurs et surtout écrivant texto dans la lettre officielle chanson cochonne ! Et vous disiez si vous vous plaignez appelez le 36-36 c'est le numéro du Téléthon ! Oui, c'était le week-end du Téléthon ! Ça, ils n'ont vraiment pas trouvé ça drôle ! Ils ne tombaient pas sur Bruno Stamendra ! Alors, d'autres choses extraordinaires dans le mauvais goût on va les faire rapidement ! Philippe Clair ! Alors, Philippe Clair c'était absolument extraordinaire ! Philippe Clair, c'était un réalisateur qui a fait des grands films notamment un film qui s'appelait Rodriguez au Pays du Merguez c'était un remake du Cidinovillier qui s'appelait Arrête de ramer t'attaques la falaise ! Mais il est allé encore plus loin avec Rodriguez au Pays du Merguez et il avait fait notamment le fureur en folie ! Ah, le fureur en folie ! Avec, dans le rôle d'Adolf Hitler Henri Tizot et dans le rôle d'Eva Brown Alice Saprich ! Alice Saprich qui avait couché avec Robert Basiak Robert Basiak elle a dû avoir du mal mais si elle y est arrivée formidable ! Il faut réveiller la bête ! Et c'était extraordinaire Philippe Clair parce que c'était des films qui n'avaient aucun sens mais surtout il était pied noir ! C'est ce qu'on appelait l'humour pataouette ! Et surtout il y avait toujours des pieds noirs ! Alors, dans le fureur en folie Hitler parlait pied noir ! Oui ! Sympathique ! Sympathique ! Je ne savais pas que c'était Henri Tizot qui faisait Hitler ! Je sais qu'il avait fait déjà deux goals en l'imitant mais alors Hitler ça devait être dément ! Parce qu'il était ventripotent ! Et le générique ! Et la chanson du générique c'est une chanson de Patrick Topalov qui s'appelait Le Ballon ! C'est parce que c'est une sorte de match de foot ! Oui parce qu'Hitler qui joue au foot ! Avec Louise Régaud avec des acteurs essentiels ! Et ça s'appelait comment ça ? Le fureur en folie ! On a des bouts sur internet ! C'est quelle année ? 72 ? 73 ? 74 ? Et il y avait des reportages du tournage où on interview Alissa Pritch à la télévision qui a l'impression de tourner un remake du dictateur ! Elle dit « Oui, tournez en dérégion Hitler, c'est très bien ! » Elle qui avait commencé sur Radio Paris dans des émissions sur Radio Paris pendant la gare avec Raymond Souplex ! Hier, il y a un film que vous recherchez c'est « La face cachée d'Hitler » qui est un film de Balducci avec des proches qui jouaient un fils d'Hitler et Hitler était un comique troupier chanteur de musicaux danseur de tango et prof raté et vint brome une infomane sans culotte et en fait c'était le fils d'Hitler qui se baladait ! Alors ça c'est je le dis c'est le dahu de l'histoire du cinéma français c'est un film qui a disparu on ne sait pas s'il a existé les enfants de Pierre Desproches disent « Oui, non, on ne sait pas ! » les enfants de Richard Balducci le réalisateur disent « Non, on ne sait pas ! » pourtant il existe un résumé sur le site d'Unifrance il existe des affiches il existe un scénario qui se balade et il n'y a aucune copie on ne sait pas si ça a été tourné le film aurait été écrit et joué par des proches seul film joué par des proches et écrit intégralement 77-78 la face cachée d'Adolf Hitler on ne sait pas c'est un mystère je le cherche donc si vous avez des indications et ce n'est pas un gag peut-être que c'est un gag comme le priori de Sion comme beaucoup de choses étranges mais voilà le vrai est un moment du faux donc tout est possible c'est le huitième secret de Fatima voilà on y est on est en plein dedans Bernard de Soubirous elle avait vu ça en fait alors il y a d'autres choses aussi que vous défendez par exemple vous défendez beaucoup les fêtes foraines contre les parcs d'attraction parce que la fête foraine elle a un humour à froid la fête foraine il peut se passer du danger la fête foraine et surtout dans la fête foraine il y a quelque chose d'un peu glauque c'est un peu comme dans la scène finale de Pinocchio ils vont dans une fête foraine c'est un peu comme dans les clowns de Fini il y a la tristesse alors que le parc d'attraction c'est sous blister le parc d'attraction le parc d'attraction c'est l'amour avec Tinders alors que alors que la fête foraine il y a quelque chose il y a de l'entre-deux c'est Tinders oui c'est Tinders comme le cirque Pinders vous voyez Pinders mais Pinders c'est un nom propre alors que Tinder c'est quoi ? c'est aussi c'est un truc américain Grinders Grinders pour les messieurs c'est Grinders vous pouvez croiser Paul-Marie Couteau puis tout le monde ça va être coupé j'espère non non il assume la saucisse au couteau la meilleure voilà c'est ça non alors les autres choses de mauvais goût alors ça on les a fait alors maintenant il y a d'autres choses ah il se gratte le mauvais goût c'est un sujet c'est un mauvais goût extraordinaire c'est innombrable le mauvais goût il y a des entrées très éminentes c'est aussi un livre qui se parcourt il y a des listes des dialogues des extraits de vos rédactions d'enfance enfin c'est pas de A à Z c'est une mosaïque de toutes mes obsessions de toutes mes agaceries de tous mes plaisirs c'est mon plaisir alors Moran avait fait mon plaisir en littérature ou en histoire moi j'ai fait mon plaisir en tout et d'ailleurs on va peut-être dire quelques mots de Sagawa Sagawa je crois qu'il faisait un mémoire sur quel écrivain alors il travaillait je crois qu'il travaillait sur Duras il me semble ce qui explique beaucoup de choses voilà Marguerite Duras Marguerite Duras comme on l'appelait et voilà et en fait il rencontre il était à la fac de Sancier il était un japonais il mesure 1m48 je crois il était tout petit il avait toute petite main d'ailleurs quand on l'avait arrêté quand ils avaient mis des menottes ils retiraient les menottes comme des mains d'enfants donc ils n'arrivaient pas à l'arrêter en même temps ils ne partaient pas en courant et donc il tombe amoureux d'une superbe hollandaise un peu comme Rebatte et sa roumaine qui mesure 3 têtes de plus que lui qui est plantureuse qui est voluptueuse qui est calipiche qui est magnifique et mais il ne sait pas comment lui déclarer sa flamme et puis elle le regarde à peine elle le trouve mignon c'est son petit toutou c'est son carlin et il décide de faire un projet ensemble et il lui trouve un il dit tiens j'ai besoin que tu m'aides à traduire des textes il dit mais viens chez moi rire l'Angers dans le 16ème et puis et plusieurs fois il s'y prend plusieurs fois c'est à dire qu'il dit je l'aime je l'aime il ne sait pas lui dire il dit je vais la tuer je vais lui faire quelque chose il cache il a un fusil caché sous le canapé et pendant qu'elle traduit les textes il sort le fusil et il n'arrive pas à lui tirer dessus et ça prend plusieurs séances et il remet le fusil et à la fin il tire dessus et ben il la découpe et il la mange voilà ça s'appelle de l'amour à cette époque là c'est une chose qui était petite on est en mai 81 au moment de l'élection de Mitterrand et alors mais le problème c'est qu'une fois qu'il était petit elle était grande donc il n'avait plus faim donc qu'est-ce qu'il allait faire de tout ce matos et puis son frigo n'était pas assez grand donc il va à l'uniprix de la place d'Auteuil il achète des grosses valises et puis il remplit avec des morceaux du cadavre mais il est trop petit donc c'est trop lourd donc il faut traîner et il se dit bon ben je vais aller au bois de boulogne je vais jeter ça dans le lac mais en même temps on est en jeun il fait très beau il y a un monde de fou donc il est là à traîner avec ses valises qui dégoulinent de sang du sol landais comme ça sur le gazon du bois de boulogne et puis les flics arrivent et puis ils l'arrêtent tout de suite ils se laissent arrêter et puis c'est un procès ubuesque qui n'en est pas un parce qu'en fait c'était au moment il y avait des relations un peu tendues avec le Japon donc on a essayé un peu d'apaiser les choses et finalement il a été envoyé il n'y a pas eu de procès il a été considéré comme fou en hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique et comme les parents de Sagawa c'est une des plus gros famille du Japon ils se sont débrouillés pour qu'il fût transféré au Japon dans l'équivalent c'est à dire dans l'hôpital psychiatrique dont il a été libéré quelques années plus tard il a fait des études là-bas il a continué ses études non il a écrit des livres ses parents lui ont dit calme toi mais bon il a fait des émissions de télé il a tourné des films porno il a écrit des livres de gastronomie il a expliqué combien c'était bon il en a fait un et toi tu en as fait un livre qui s'appelle la dévoration la dévoration absolument les serial killers et il est mort il y a 3 mois d'ailleurs je suis encore en deuil je dois avoir un peu de noir un peu de jaune un peu de jaune oh non pas du mot raciste je m'en vais je m'en vais pour cannibales d'accord non mais ces gens moi j'ai eu hier au téléphone Charles Sobrage le serpent ah il faut l'avoir bah oui bien sûr il veut venir mais il veut nous piquer du fric c'est ce mec qui a tué 70 personnes qui a fait 40 ans de prison pour voler de l'argent aux gens il sort de 40 ans de prison il veut toujours voler de l'argent donc évidemment défendu par Jacques Vergès une fois de plus bah voilà c'est ça ça aurait été un bon client pour l'émission et par Isabelle Coutempère aujourd'hui qui me dit mais il est tellement gentil en fait il y avait des gens qui avaient mal à la tête il leur met un petit médoc pour les calmer c'était un gastro-entérologue vous aviez mal au ventre c'est pas mon problème mais c'est un mec bien non non c'est un mec très humain et il aime l'Iran et tout il est dans l'empathie il est dans l'empathie et d'ailleurs sur le cannibalisme vous citez Robert Chauvelot qui dit la chair du jaune sans l'huile rance les noirs sont en général savoureux mais pas tous les blancs ont une chair salée désagréable au goût et la chair humaine la plus estimable et sans conteste celle de l'océanien écoutez ça c'était dans le livre de Martin Monnetier sur le cannibalisme voilà dans lequel je m'étais plongé effectivement apparemment il y a quelques esthètes qui ont goûté chaque ethnie chaque race chaque spécimen d'humanité donc qui ont le veau le porc c'est pas un vieux débat et autre chose que vous condamnez les mots meubles j'étais très triste vous condamnez notamment le fameux Nespa qui disait Gabriel Mazneuf et Jean-Marie Le Pen je ne condamne pas le Nespa au contraire je suis un avis du Nespa par opposition du coup ou du genre ou alors en anglais l'abominable like les jeunes américains disent like like à peu près toutes les trois mots non non le Nespa c'est tragédiste c'est vrai qu'elle suvoit aujourd'hui tu vois n'est-ce pas si tu veux on peut demander aux camarades polis de venir devant la caméra imiter l'oncle Gabriel il y a voilà aussi voilà alors moi je pratique le effectivement qui est un mot meubles que je déteste mais tout à coup je me rends compte que je le dis lequel effectivement c'est très bien effectivement alors Chirac disait naturellement naturellement alors vous avez également vous défendez le papier tu moules c'est peut-être pas la peine d'en parler mille ans ça n'existe plus à part dans les dans une certaine dans le midi de la France dans ce qu'on appelait la province maintenant on dit les régions on dit les territoires les régions et les territoires la province c'est un beau mot gardons la province encore mieux que le papier tu mouches et ça c'est un vrai sujet qui est extraordinaire la blouse en rayonne Roger Perfit c'était plus que tu mouches la grande Roger personnage extraordinaire inimaginable aujourd'hui Roger Perfit la tapette à mouche alors vraiment c'était des centaines de milliers d'exemplaires à chaque fois c'était d'abord un premier livre qui était très bien les amitiés particulières donc 44 je crois qu'il y a le Renaudot à cette époque là et lui c'était une espèce de de varan d'ambassade voilà qui avait été ambassadeur pour Fernand Brignon en 1940 donc pour Vichy et qui a été viré de l'ambassade en Grèce parce qu'il avait violé le petit garçon ça c'était un grand ami de la jeunesse ce qui était bizarre c'est quand on lit quand on lit la correspondance entre Monterland et Roger Perfit pendant la guerre pour eux Paris c'était formidable c'était le toiris de la pédophilie c'est à dire qu'ils allaient se promener ils allaient se servir et ensuite et puis ils échangeaient ils comparaient et leur correspondance c'est vraiment c'est dit voilà effectivement de nos jours ces gens là voilà et mais il y a des bons livres et ensuite il a eu une obsession c'était de doubter tout le monde c'était le Vatican c'était les ambassades c'était la politique il a fait un livre qui s'appelait les juifs absolument 600 pages chez Flammarion tout ça ensuite il y a Alvin Michel et cet homme avait pignon sur rue passé chez Pivot et parce qu'il était rigolo parce qu'il était et son obsession c'était de dire que tous les grands hommes de l'histoire étaient grands parce qu'ils étaient homosexuels Alexandre Legrand tout le monde Alexandre Legrand il a fait une biographie sur trois volumes énormes il expliquait à chaque fois les grandes les grandes comment dire les épiphanies d'Alexandre Legrand dès qu'il avait des grandes découvertes ou des grandes intuitions c'était parce qu'il s'est fait enfiler la veille donc voilà il avait une obsession c'était un militant il y a une truc génial ça militait ferme il écrit les amitiés particulières donc sur l'histoire des histoires d'amour homo dans un collège entre petits garçons pour le tournage les amitiés particulières ils recrutent Alain-Philippe Malagnac qui avait 12 ans il l'emballe il sort avec lui il le fait rentrer commencer à Paris il trouve comme femme enfin Amandalyre Amandalyre qui épouse Alain-Philippe Malagnac ça devait être génial le couple et ça il devait avoir la buée sur les vies ah oui ça devait être extraordinaire il paraît qu'Hervé Villard a vu la bite d'Amandalyre dans du formol c'était une andouillette j'ai rappelé c'était une andouillette alors l'histoire paraît-il ça c'est vrai mais c'est quand Roger Perfit meurt alors qu'on pensait qu'on savait même pas qu'il était encore vivant extrêmement vieux quelques mois après Alain-Philippe Malagnac dans en Provence disparaît mystérieusement feu total et en fait on pense qu'il s'est suicidé avec tous ses amis suite à la mort de Roger Perfit ça je connais pas ces détails là vous en savez plus que moi je suis très renseigné mais Perfit aurait été formidable aussi pour votre émission lui il y serait allé génial c'était une époque où il n'y avait pas de filtre et je dois dire quand on regarde le fameux passage chez Pivot où il est face à Jean Dormesson où il est rempli de haine et de fiel et Dormesson qui essaye de rester à peu près courtois où il commence à attaquer Dormesson en disant rappelez-vous en Thaïlande il y a 20 ans voilà voilà absolument et il rappelle et Pivot finit en disant les écrivains sont drôles de zig et Perfit et ont des drôles de zoms voilà et la Pivot et puis clac le générique de l'émission et c'est Perfit qui raconte qu'un jour il voit un prélat chez la Pérouse avec un petit jeune alors le prélat est un peu gêné devant Perfit il lui dit c'est mon neveu et Perfit lui dit je le connais c'était le mien la semaine dernière ça c'est merveillé d'ailleurs quand Alain-Philippe Malenac avait eu son contrôle fiscal Perfit avait une connaissance de Godemichet antique et il avait dû revendre ses Godemichet aux enchères pour financer le contrôle fiscal d'Amandène mais il valait plus cher parce qu'il les avait utilisés c'est génial il avait écrit un livre assez rigolo qui s'appelle les français il a fait les français les juifs oui c'était très bon bon pique-nique ah tu n'aimes pas le pique-nique ? ça pourrait être le slogan de Roger Perfit ah j'ai eu d'entrée sur Sors Sourire d'ailleurs professeur Choron aussi moi je suis un gars ça une fois de plus ça il aurait été formidable chez vous il a fait 10 livres avec Jean-Christophe Valentin pour lequel je travaille ah voilà si on peut appeler ça travailler si on peut appeler ça travailler j'ai hérité d'ailleurs de tous les Godemichet du professeur Choron parce qu'on a déménagé les locaux et ils avaient parce qu'on vous savez on a les mêmes locaux qu'avait Harikiri et ils avaient des collections de sextoys qu'ils voulaient jeter ah j'en veux bien ah oui pour mes enfants les pompes bien sûr vous l'avez connu Choron ? ah non à peu de sauce près je l'ai raté mais ça j'aurais aimé il a droit à son entrée voilà c'est une fois de plus là c'est le rire radical le rire assassin le rire terroriste ça tape de tous les côtés à gauche à droite l'important pour lui c'est de choquer et de déranger d'être odieux il avait fait l'Indochine quand même aussi ah bah oui ça il a tout point de vue il l'a fait de très près il s'est reproduit d'ailleurs ah ouais ? oui apparemment il avait une phrase géniale il disait moi je suis pour l'armée de métier moi je suis l'armée de métier parce que quand le boulanger tombe dans son pétrin c'est son métier alors peu besoin de monuments au nord vous allez l'armée de métier vous faites flinguer c'est votre métier ça c'était très bien non il était très marrant d'ailleurs il a aucune postérité parce qu'il a rien fait en fait c'était l'animateur c'était le battleur c'était un peu comme Romain Bouteille avec toute sa bande sa bande de comédiens avec les Depardieu avec les Coliches et tous ces gens là mais c'était celui qui faisait bouillir la marmite mais il a fait quelques livres pas terribles aux dilettantes à la fin voilà c'était le Simon Colin voilà c'est ça alors on va finir sur deux choses on va finir déjà encore deux sujets on peut en parler longtemps comme le temps passe oui c'est la boucle les sept couleurs les sept couleurs c'est très drôle le marchand d'oiseaux la conquérante la conquérante on peut y aller si c'était bon pour l'instant alors non autre sujet extraordinaire en plus que j'ai très bien connu et qui est venu à votre place le pape Francky Vincent d'accord Francky Francky Vincent une grande déception de ma vie parce que parce que vous l'avez venu vous m'avez dit déjà alors Francky Vincent a dit à un moment on fait une émission et Francky Vincent comme Bernard Ménès est un personnage extrêmement premier degré mais même pas premier degré dans le sens drôle c'est un personnage absolument sinistre qui vous parle de ses poésies très premier degré en disant tu vois je ne vais pas le faire mais ça fait très francky je ne sais pas je ne parle pas comme Francky il y a Léopold il y a Saint-Gore il y a Césaire il y a Francky Vincent il y a les trois c'est là il y a les trois Saint-Gore Césaire Francky Vincent je ne vous explique pas et alors il passe ses journées à faire de la couture et en fait il a des blousons et il coupe Francky Vincent sur son blouson et il m'a dit j'ai pas un mail blouson il est très québécois Francky Vincent il était de Trois-Rivières c'est très connu c'est bien connu Francky Vincent sur ses blousons et il n'a absolument aucun humour il n'est pas du tout drôle en fait il est siniste il vient d'avoir la Légion d'honneur c'est normal ah non mais je l'ai reçu avant ah bah oui c'était les prémices c'était le premier invité quasiment après vous après moi c'était dans mon temps panthéon personnel quand je commençais je me suis dit c'était déjà filmé en couleur c'était le premier filmé en technicolore voilà on l'a dit le premier invité c'était Suissé c'était Roland Jacquard non mais Francky Vincent qui est extraordinaire qui a même fait une chanson qui s'appelle le restaurant le restaurant génial il avait ouvert un restaurant de restaurant guadeloupé à Thiers là où il y a la fausse commune où sont enterrés les gens qui donnent leur corps à la science à Thiers et bien il a ouvert un restaurant qui était un restaurant et en fait il s'est fait flouer par ses artisans et il en a conçu beaucoup d'amertume mais plutôt que de leur faire un procès il s'est vengé en chanson donc comme un baladin comme un poète comme un troubadour et la chanson de le restaurant c'était c'est Francky Vincent le restaurant c'était de la rêve réalisée avec un personnel de merde qui m'a foutu dans la merde et alors déjà la rime la richesse c'est extraordinaire voilà et seul le menuisier a été un homme courtois il le dit d'ailleurs donc et mais c'était c'est Béranger c'est c'est artistique bruyant c'est voilà c'est moi il avait voulu faire pipi chez moi il a commencé à sortir sa bite dans le salon alors parce qu'il quand même il a écrit la chanson tu veux mon zizi vous l'avez vu donc comment comment et le zizi tranquille je me souviens que Franck Vincent avait un côté olmec vous savez très plissé il ressemblait un peu à un martien enfin un extraterrestre vous voyez un peu E.T. mais en noir en quoi ? E.T. en noir en quoi ? en noir on n'a pas le droit on n'a pas le droit de le dire en noir ? en brun non mais il a des oreilles très pointues extrêmement imberbes il est chauve avec des yeux très plissés ça s'appelle le docteur Spock ça exactement il a un physique très étrange et sa femme était obèse ah bah voilà c'est bien il était venu avec sa femme mais il a vendu beaucoup de disques à 20 millions tu veux son zizi ? il a fait prout ça pue non non exactement ça s'appelle Tupu du cul soyons précis très joli très joli à l'itération en U Tupu du cul voilà il y a Tupu du cul le trombant d'amour Cacapoule chanson remarquable j'aime beaucoup Cacapoule Alissa glisse au pays des merveilles vas-y Francky je sens tes groseilles mais non mais c'est vas-y Francky c'est ça qui a été son tube si je puis dire vas-y Francky c'est bon c'est autre chose parce qu'il ne faut pas pas tout mélanger non non il ne faudrait pas les mélanger les titres il faut être un exégèse pointu des oeuvres de Francky Vincent il avait écrit son autobiographie que j'avais lu qui était d'ailleurs pas mal beaucoup mieux que beaucoup de romans que j'ai lu j'avais reçu Eric Emile Schmitt Ma fesse cachée de Francky Vincent c'était beaucoup mieux c'est qui qui publiait ça ? Ma fesse cachée en fait c'est sorti justement on en a parlé dans les sons ça a mal été diffusé c'est sorti chez Fessé c'est pas Jérôme Lindon qui a publié ça je crois aux éditions de la lune c'était avec Annie Ernaud ah c'est ça d'ailleurs il était en liste il y avait Murakami il y avait Annie Ernaud il y avait 30 personnes Fili Brot à l'époque entre Fili Brot et Francky Vincent on hésitait puis les Norvégiens les Suédois encore étaient choisis oui c'est ça oui oui non 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 mais c'était honnêtement d'ailleurs c'était pas si mal c'est un personnage authentique en tout cas Murakami a été son son enfant son enfant il faudrait la republier je pense parce qu'elle n'avait été vendue qu'à 35 exemplaires nous avons l'éditrice un contrat un contrat sur un bout d'oeuf voilà et alors on va finir sur une passion commune mais pas ordinaire que j'aime énormément qui est la taxidermie ah où nous ne sommes pas forcément d'accord ah alors déjà la taxidermie est peut-être ma plus grande passion j'ai moi un blaireau un ragondin un lion enfin j'ai énormément de voilà de Jean-Philippe Chevalier qui a été empaillé vous voyez on le désempaille pour l'émission après on le rampaille c'est ça qui est bien nous avons deux visions très différentes car vous voyez la taxidermie mais je suis canné c'est donc ça ah oui ça il est fermement canné vous voyez la taxidermie comme quelque chose d'un peu monstrueux on a l'impression que vous voyez ça comme quelque chose qui devrait se un peu dégoûtant un peu repoussant qui doit faire un peu peur alors qu'au contraire moi je vois ça dans une sorte d'imagerie colléniale c'est-à-dire un lion dans une pièce vous avez je trouve vraiment que c'est le summum de la beauté en quelque sorte c'est la renaissance pour toi c'est rendre vivant dans le même esprit que vous c'est-à-dire un esprit un peu vulgaire il n'y a pas de vulgarité dans l'axidermie il n'y a pas de vulgarité c'est très sérieux la taxidermie tu le mets dans le mauvais goût non non je mets un coeur je mets un coeur vous m'avez mal vu camarade j'aime le côté un peu dérangeant parce que c'est une sorte de vie figée c'est comme les mumies il y a un truc on a l'impression que la bête va sortir elle va vous parler c'est ça c'est pas du tout alors quand c'est mal fait j'ai un affreux petit chat empaillé dans les années 30 qui avait fait empailler ma grand-mère mon arrière-grand-mère qui faisait faire du théâtre aux petits fermiers locaux dans le Tarn et c'était un accessoire de théâtre et il est affreux on ne sait pas ce que c'est comme être mal j'ai connu aussi beaucoup de petites chattes affreuses ça ça ne me regarde pas je sais qu'il y a eu du passage ça ça ne me regarde pas mais en l'occurrence mon petit chat quand je le regarde il m'est mal et quand je l'avais remonté c'était à Toulouse et je l'avais remonté en avion sur Air Inter à l'époque vous n'avez pas connu cette époque-là je l'avais mis sur ma tablette dans l'avion et en fait c'est un chat qui posait donc les gens venaient me voir ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un chat qui les regardait et un hindou était là je ne sais pas si c'était un sikh enfin un hindou il est venu et puis il s'est approché et il s'est mis à genoux la réincarnation la mettant le sikhon pendant 10 minutes il lui racontait tu parles bien comment on fait pour les yeux c'est des yeux de verre les yeux des animaux je demande à Le Pen je ne sais pas d'ailleurs les yeux des animaux d'accidermie honnêtement c'est très dur parce que moi j'en achète et c'est très compliqué parce que les animalistes veulent les saisir dès qu'il y a une vente dès qu'il y a une vente il y a toujours un abruti qui dit ah non parce qu'un bel animal empaillé pour qu'il faut il faut vraiment que ça soit un lion en pleine forme qui devait vivre et tac on le pique et il sourit il a regardé il a tout excité c'est un vieux lion qui devait mourir il est tout vieux dégueulasse en fait un animal empaillé doit être euthanasié à la base et voir un bébé euthanasié c'est encore mieux c'est pour ça que les animalistes qui ennuient le monde moi j'ai des enfants empaillés j'ai trois nourrissons deux fœtus qui ne sont pas dans du formal je les ai séchés ils sont assez beaux mes enfants ils vont jouer avec c'est les petits courgeaux c'est ça oui c'est le cocktail courgeau non ça c'est des glaces c'est des sorbets et vous avez quoi comme animal empaillé chez vous alors j'ai deux têtes de sanglier enfin une lait et un sanglier j'ai donc un chat de renard un iguane une araignée un vertèbre de buffle une mâchoire humaine sans doute de femme trouvée dans les catacombes enfin elle n'est pas empaillée celle-là ah non 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 elle est bien et puis elle remplit son office qu'est-ce que j'ai d'autre tu l'humidifies de temps en temps nous avons nos moments d'intimité j'ai un blaireau un ragondin un lion c'est un concours de bite là ce qu'on fait ah oui t'as vu mon blaireau bonsoir 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 c'est fini mais ça va être le meilleur c'est le meilleur moment on parle des aliments empaillés voilà c'est ça quel talent vous êtes une amie Nicolas ? ah ok d'accord d'artu bah écoutez cher Nicolas bravo cher Simon cher Philippe bravo pour cette tranche de vie ah oui oui écoutez merci beaucoup cher Nicolas c'était mieux que la première fois ah bah il y avait un peu plus il y avait un public une audience une assistance publique comme on dit il y avait plus de matière voilà la première fois j'avais pas lu le livre c'est pas grave ah bah oui alors que là j'ai lu ah bah j'ai vu ça avec précision avec précision je l'ai annoté même vous avez le recopié comme ça ah oui c'est le recopié les lettres d'amour il y a moins de phrases à recopier mais je pensais écrire une phrase sur les animaux empaillés monstrueux à une ex en remplaçant voilà votre tête d'empaillé ça plaît pas Garnier ? ma tête d'empaillé s'appelle Garnier mon chat empaillé s'appelle Bella et mon renard empaillé s'appelle Biqué oui voilà absolument écoutez chers amis merci beaucoup à tous salut et fraternité bonne fin d'appétit merci 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 merci